bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les dix règles d'or selon brian tracy en français donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est brian tracy et enfin les dix règles d'or de brian tracy assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogé doll et j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leur projet personnel et professionnel je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est brian tracy brian tracy est né le 5 janvier 1944 à charleston au canada c'est un écrivain d'origine canadienne et il travaille notamment autour des sujets de la productivité du développement personnel et de la réussite financière dans son livre à valet les carapaux il explique un tas de règles diverses et variées dont on va voir les dix principales que je retiens d'ailleurs pendant que j'y suis je t'indique que dans la description de ces vidéos je t'ai mis un lien pour aller plus loin et découvrir le livre de brian tracy maintenant passer à ces dix règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle de brian tracy c'est de ne pas vivre sur l'île d'un jour dans les différentes sources des vidéos que je te propose dans la description qui m'ont permis aussi de construire cette vidéo on voit en fait brian tracy qui explique que l'un des problèmes courants c'est de dire un jour le jour où je n'aurai plus d'enfants je ferai ça le jour où j'arriverai à moins dormir je ferai ça le jour où je travaillerai moins je ferai si l'île d'un jour cette fameuse île finalement de ce moment où un jour on fera quelque chose où j'irai sur une île pour vivre n'est absolument pas possible parce que remettre à plus tard ne va pas te permettre d'atteindre des objectifs il faut que tu mettre en pratique dès maintenant les choses qui vont te permettre bien de vivre la vie de tes rêves deuxième règle d'or c'est apprendre des experts quelles sont les personnes que tu considères comme experts autour de toi et comment tu peux en apprendre de soi naturellement on les suivant gratuitement ce que sont les personnes qui soient atteignables soit parce que sont les personnes qui sont mondialement connus ou en tout cas connu et sur lesquels ils vont organiser des séminaires auxquels tu devras payer pour participer mais apprend des experts troisième règle d'or c'est trouver votre but dans la vie pourquoi es-tu ici sur terre quelle est ta mission quelle est pour toi selon toi l'âge les choses que tu dois réaliser au cours de ton temps de vie et qu'est ce que tu dois apporter qu'est ce que tu dois inspirer aux personnes qui sont autour de toi dis le mois dans les commentaires quatrième règle d'or c'est gérer votre temps la gestion du temps l'une des choses les plus importantes pour justement et bien pratiquer faire les choses que l'on veut jusqu'au moment où on sache vraiment ce que l'on veut faire en sa vie qu'on a trouvé son but la gestion du temps n'est pas forcément quelque chose dont on attache de l'importance par contre dès lors on va se dire qu'on veut apporter ou marquer son passage sur terre par des choses des concrètes qu'on a envie de faire tout là on a envie finalement d'organiser son temps pour pouvoir être vraiment productif et pour pouvoir apporter la valeur que l'on souhaite dans les environnements dans lequel nous nous trouvons et dans lesquels nous ne serons pas éternels cinquième règle d'or c'est structurer vos objectifs sous forme de questions c'est une chose qui est vraiment extraordinaire sur l'être humain c'est le simple fait qu'on va se poser une question va amener des réponses ici par exemple je te pose la question de qu'est ce que tu pourquoi tu sur ici sur terre naturellement tu as souvent des qu'ils des réponses qui vont émettre directement sans que tu aies besoin et bien au coup tu aies pu réfléchir auparavant à cette question donc la qualité des questions que tu as posé personnellement vont impliquer une qualité de vie différente parce qu'elle va t'amener à vivre de façon complètement différente sixième règle d'or c'est penser riche penser riche pas dans le sens d'être une personne riche mais penser dans le sens de comment je peux apporter la valeur quel que soit le coût que ça va générer que ce soit un coût financier que ce soit un coût de temps que ce soit un coût de santé ou d'énergie comment je peux penser riche comment je peux penser pour avoir un niveau de vie qui me plaît et qui me correspond septième règle d'or c'est ne quitte pas ne quitte pas tes projets ne quitte pas les choses parce que quand on commence un projet quelque chose que tu dois connaître maintenant à force de réaliser des vidéos de développement personnel c'est quand on commence un projet on est extrêmement motivé on va avoir l'énergie du début de l'apprentissage qu'on commence à suivre et ce qui se passe au fur et à mesure c'est qu'on se désintéresse on se démotive finalement n'a plus une énergie débordante et c'est là que la discipline doit être importante et qu'on doit continuer à être discipliné à appliquer encore encore et encore pour justement avancer et progresser sur ce que l'on souhaite huitième règle d'or ce soyez un exemple nous sommes toujours inspirés par les personnes qui nous entourent mais il faut savoir aussi que nous sommes toujours quelqu'un qui inspire les personnes qui nous entourent il ya toujours quelqu'un qui soit intéressé par nous recopier par nous écouter par reproduire ou faire des choses que nous réalisons et c'est aussi quelque chose d'intéressant de noter que nous pouvons être un exemple pour quelqu'un autant que les personnes que nous prenons pour exemple 9ème règle d'or c'est former de bonnes habitudes on a vu la gestion du temps la gestion de l'énergie toutes ces choses là nécessitent de bonnes habitudes les bonnes habitudes c'est une façon de commencer sa journée une façon de finir sa journée une façon d'organiser son temps une façon finalement d'être hyper efficace dans sa vie pour atteindre et réussir les objectifs que l'on se souhaite enfin dernière et dixième règle d'or c'est ne jamais abandonner tes rêves tu as des rêves ils sont absolument importants et l'une des choses les plus difficiles à réaliser dans sa vie sera de protéger ses rêves des personnes qui sont autour de soi car elles vont tout te faire tout te dire par rapport à tes rêves pour te démoraliser parce qu'elles n'ont pas autorisé et bien à leur propre vision leur propre vie à pouvoir considérer que leur rêve était possible et donc vont se permettre de te dire que c'est impossible sans savoir la réalité des ressources que tu peux mettre à disposition pour atteindre tes règles ce n'est pas encore la fin de cette vidéo juste avant qu'on passe à la dernière slide de cette vidéo j'aimerais te poser cette question que retiens-tu de cette vidéo dis le moi dès maintenant dans les commentaires pour qu'on entame ensemble une conversation c'est la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à cette vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlist à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant les sept secrets pour progresser dans ta vie merci beaucoup encore pour autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo passe une bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo